Ça y est, c'est des vacances et vous allez partir au Portugal pour profiter un peu du soleil et vous reposer. Je vais vous donner les 5 erreurs. 5. A ne pas commettre pour que tout se passe bien et surtout pour revenir en vie. Parce que oui, c'est une question de survie. C'est parti. Première erreur à ne pas commettre, au Portugal, on parle le... 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 Le portugais. Une bonne fois pour toutes, vous êtes super nombreux à parler au Portugal en espagnol. Que tal ? Buenos dias. Qu'est-ce que c'est la langue ? Est-ce que tu es en Portugal ? Est-ce que tu es en Espagne ? Et pourquoi pas le mexicain ? Hola, que tal ? Non, non, non et non. C'est pas pareil au Portugal, par exemple. Pour dire bonjour, on dit hola. C'est beau, c'est doux, c'est chaleureux. Alors qu'en Espagne, on dit hola. Ça n'a rien à voir. Hola. Il y a un H devant le O. Hola, hola, hola. Et si vous allez au Brésil, c'est pareil. On parle le portugais et non pas le brésilien. Sauf qu'il est un peu plus chanté. Hola. Ah, tudo bem. Cristiano Ronaldo. Le portugais est une langue à part entière. C'est même la sixième langue la plus parlée dans le monde. C'est pas moi qui le dit. Enfin si, mais vous pouvez vérifier, c'est vrai. Deuxième erreur à ne pas commettre. Si vous allez au Portugal, c'est parce que vous recherchez le soleil, la chaleur, les plages de sable fin. Ouh ! Il y a glacé ! C'est l'oceane, l'atlantique. Qu'est-ce que tu penses ? Que il y a une chauffage, comme vous disiez, là en l'eau. C'est l'oceane, pa ! C'est pour chercher le bacalhau. Ah, 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 ah ! Et oui, le Portugal, même s'il a une culture méditerranéenne, n'est pas baigné par la mer méditerranée, mais par l'océan Atlantique, comme Bordeaux. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah. Alors oui, l'eau est un peu plus chaude, mais comment dire ? Là-bas, on dit qu'elle est, elle est frischkine. Ah, je sens que je vais attraper une pneumonime. Voilà, en fait, c'est une eau qui réveille. Donc si vous avez envie de travailler votre circulation sanguine, bienvenue sur les plages de Portugal. Et qu'un bobbiné faut arrêter de jeter des trucs par terre et d'oublier les choses dans la plage. Y'a des poubelles pour ça. Bordel da merda. Troisième erreur à ne pas commettre. Le fado. Comme vous avez certainement entendu parler du fado et de l'âme du Portugal, vous avez certainement envie d'aller faire un petit concert, une petite soirée dans une maison de fado. Dans ma casa de fado. Le fado, c'est un peu la messe. Ah non, mais c'est magnifique. Et pendant la messe, on ne parle pas. D'ailleurs, au début du concert, y'a un monsieur qui va arriver et qui va dire Silencio a fado. Et on ne prend pas de photos pendant que l'artiste chante. On n'est pas au musée. On n'est pas au zoo. C'est pas des animaux. Non, non, non. Juste écoutez, profitez, imprégnez-vous. Kiffez. Ok ? Quatrième point. Oui, les portugais aiment le foot. Le foot pour nous, c'est super important. C'est un peu notre deuxième religion. Par contre, attention. Si vous allez à Lisbonne, vous pouvez mettre le maillot du Benfica. C'est un peu le club national. Je dirais même le club numéro un. Mais bon, n'entrons pas dans ces détails. Par contre, si vous allez à Porto, ne mettez pas le maillot du Benfica. C'est une question de survie. Mettez le maillot de Porto. Sinon, tu vas avoir des problèmes qui vont t'arriver et tu ne vas pas comprendre pourquoi. À Porto, c'est des Portugais. À Lisbonne, c'est des Portugais. Mais question foot, la religion a des branches séparées et qui ne se rejoignent pas. Chacun sa paroisse. À la limite, tu peux mettre le maillot du Sporting. Oh là, les gens vont te laisser parler. Ils vont te laisser marcher dans la rue tranquillement. Et te demander, attends pas. Qu'est-ce qu'il y a la dernière fois que tu gagnes ton job ? Cinquième et dernier point. Ne dites pas, j'adore le Portugal. C'est un joli petit pays. Jamais. Nous sommes dans un joli petit pays. Et tu, tu es dans un grand pays. Et pour ça, tu es dans ma grande gorge. Le Portugal, pour les Portugais, est un grand pays. Alors, si vous leur dites que leur pays, c'est un tout petit pays, il ne faut pas s'étonner, il ne soit pas sympa. Le Portugal, c'est le pays qui a les frontières d'Europe les plus anciennes. Une des universités, Coimbra, les plus anciennes du monde. Le Portugal a eu de grands navigateurs. Ils se sont lancés à la découverte du monde. Le Portugal a été le premier pays à avoir fonctionné aux énergies renouvelables pendant 4 jours. Et le Portugal a une gastronomie, mais super variée, parmi les plus riches d'Europe et du monde. Comme la France. On ne mange pas que de la bacalao. 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 En plus, le Portugal, il ne faut pas l'oublier quand même. Bordel de cul de pompe à merde, ça c'est super important. Le Portugal est champion d'Europe. Maybe party poopers in Paris, but they are... Et vainqueur de la Ligue des Nations. Bacalao. Rien que d'en parler, ça me donne envie de manger. Tiens, moi aussi je vais faire un petit tour au Portugal. Voilà. Passez un bon séjour. Amusez-vous bien. Profitez. Il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de grand pays. Il n'y a que des gens et des cultures à découvrir. Ciao, zinho. I buas férias. Gracias. Gracias, du. Toi, tu vas mourir.